Le Rassemblement de Dieu 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 Jésus 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 qui prêche là-bas, il le réunit les gens, qui prêche là-bas, un prophète, les autres ont dit un prophète, les autres ont dit Jésus, les autres ont dit Jésus, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus, c'est Jean Marabomaki, c'est Jean que moi j'avais tué, il est ressuscité et il nous fait des miracles, parce que nous nous croyons que celui qui est ressuscité c'est celui-là qui fait des miracles, celui qui n'est pas ressuscité ne peut pas faire des miracles celui qui n'est pas ressuscité ne peut même pas prêcher, aujourd'hui les gens veulent le prêcher sans mourir ni ressusciter et ils prêcheront mal, ne condamnez pas l'homme riche mais Abraham veut expliquer quelque chose, pas qu'il insistait si quelqu'un vient ici dans le séjour de mort pour aller prêcher, il veut l'écouter facilement parce que celui qui n'est pas encore dans le séjour de mort et il est sorti, personne ne l'écoute quand tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore mort, dans le massage tu n'es pas encore mort dans les libertés tu n'es pas encore mort, dans le racisme, dans les bêtises tu n'es pas encore mort parce que l'église n'est pas encore dans le séjour de toute forme et la politique, toute forme et la paix parce que l'église d'aujourd'hui ce sont des lieux où les gens viennent prendre une mauvaise vie pour les gens sérénisent pour devenir meilleur, les gens deviennent pires là où les gens deviennent très dangereux dans des calomnies au lieu que les gens aient l'amour dans l'église, je ne comprends pas l'évangile enlève l'amour pour s'aimer la haine l'évangile enlève la crainte pour faire entrer les gens dans la légèreté parce que les gens ne sont pas encore morts c'est lui qui n'est pas encore mort, il ne va pas prêcher, lui bien la Bible je suggère l'écriture dans Jean chapitre 12 quand Lazare est ressuscité bien qu'il sait qu'on allait à Lazare bien qu'il y ait la résurrection de Lazare quand on est arrivé à Jean chapitre 12 parce que Jean 12 a déjà l'enlèvement Jean 12 c'est déjà l'enlèvement quand tu vois Lazare dans Jean 12 c'est déjà l'enlèvement parce que l'écriture dit 6 jours avant la Pâque ils se réunissaient pour manger ils attendaient la Pâque mais eux ils sont là pour manger quand les gens sont venus pour voir Lazare parce qu'avant que Pâques arrive la Pâque c'est déjà le retour de la Grâce avant ce retour là Lazare doit monter sur la table pour manger c'est lui qui mange à la table c'est celui qui est mort et ressuscité voilà pourquoi en Thessaloniciens chapitre 4 nous n'allons pas défoncer ceux qui sont mortes mais au son de la compète à la voix d'un archange au cri d'un commandement nous allons partir ensemble à la rencontre du Seigneur dans les ailes c'est là où Lazare est assis sur la table je vous ai parlé des détails qu'il y a là-bas il y a beaucoup de choses dans les ailes la vérité je vous dis il y a beaucoup de détails mais regarde ce qui est important regarde Lazare tant qu'il est là jésus qui venait toujours Lazare il a même arraché le navire jésus c'est lui qui a ressuscité Lazare mais ce jour-là les gens ne regardaient plus jésus il a regardé plus Lazare c'est lui qui est mort et ressuscité avant l'évangélisation il devient lui-même évangélisation il s'est mis sur le temps parce que c'est mon frère c'est mon frère nos églises ne sont pas remplies parce que nous avons des frères qui ne sont pas encore ressuscités il se rencontre deux dans le métro il critique le pasteur il critique le pasteur il critique le pasteur il profite la maman il critique le papa il parle d'une sœur il attire les enfants vous allez attirer les enfants vous allez voir vous allez voir il faut que tu sois un Lazare quand le pharisien vienne il dit qu'il n'est pas encore mort il faut tirer la bonne manière d'évangéliser je veux dire la bonne manière d'évangéliser ce n'est pas d'ouvrir la bible ce n'est pas d'ouvrir la bible ce n'est pas d'ouvrir la bible avec le bain que tu dégages c'est cette bain qui va attirer les gens je ne crois pas que quand Pierre est entré dans la cour il commence à dire nous avons le voulx nous avons Jésus nous marchons avec Jésus quand ils ont seulement entendu Pierre parler la femme dit toi tu étais avec eux il dit non c'est pas moi il dit non c'est toi tu étais avec eux la manière dont tu parles ça dise que tu étais avec lui ta manière de parler aujourd'hui mon frère notre manière de parler c'est parce que nous avons un recul nous parlons de la colombe 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 dans la vie pour être comme ça on ne peut même pas attirer les gens on ne peut même pas attirer les gens on ne peut même pas attirer les gens vers les gens la bonne manière de prêcher c'est notre comportement que ça manifeste que nous sommes morts et le rôle de dire c'est ceci c'est Jean Baptiste que moi j'avais tué c'est lui qui est ressuscité c'était pas Jean Baptiste c'était Jésus mais Jean Baptiste un prophète c'est lui par Jésus il est mort et ressuscité mais en Jésus parce que Jésus crie c'est la résurrection de tous les prophètes celui le temple est en lui il a avalé tous les tabernacles tous les prophètes sont en lui c'est la montagne de la transfiguration même quand on le fait monter à la montagne de la transfiguration il y a Moïse et Elie tout cela est en Matéa on va maintenant faire un enseignement dans cet enseignement on va aussi élever on va aussi élever on va élever Jésus quelques minutes après Moïse disparaît Elie disparaît ils sont partis il y a une fois Jésus c'est mon fils Dieu venait le message à l'OBIT le message d'hier c'était Moïse c'était Elie il y a une dispensation comme lui-même est venu c'est plus le message c'est plus le message c'est ce qui est dans sa profondeur dans la grandeur, dans la puissance, dans la victoire, dans la gloire, dans la grâce il n'y a pas, il n'y en a pas parce que lui c'est le temple qui avale tout le fait regarder mais là quitté Sido et Tile pour arriver là où il y a le temple il y a une distance que l'homme doit faire c'est ce que nous voulons apprendre voilà pourquoi Salomon il vit en roi Iram il est un serviteur en tout cas ils savent très bien travailler ils connaissent bien les travailleurs mais ils connaissent bien l'arbre c'est là où je vais m'asseoir un peu tes serviteurs connaissent l'arbre pour bien couper l'arbre il faut connaître l'arbre et mes serviteurs aussi ils vont travailler ensemble avec tes serviteurs pour couper les arbres je ne veux pas parler sur les inventions je parle sur connaître l'arbre parce que cette maison c'est ce qu'il faut si vous ne coupez pas les arbres dont Salomon a besoin il n'y aura pas de récompense c'est le roi Iram c'est le roi Iram c'est le roi Iram c'est ce qu'il faut couper les arbres on va le récompenser on va le récompenser couper les arbres Salomon pour récompenser Salomon va vous récompenser il faut que vous puissiez savoir le bien et le premier mot sauf si on va serviteur de Salomon si tu n'es pas serviteur de Salomon tu n'es pas le serviteur de son père de David tu n'es pas le serviteur du Ram donc tu n'as pas la connaissance des arbres ou si ce n'est pas quelqu'un qui est en train de tâtonner ou d'essayer c'est celui qui connait l'arbre après avoir coupé l'arbre il y a la récompense Dieu va bénir, Dieu va donner Salomon va donner à chacun son salaire parce qu'il est excité d'ouvrir l'hérite de son salaire quand nous parlons du serviteur d'Iram les serviteurs de Salomon ils doivent se réunir pour couper les âmes Dieu voulait dire que pour l'œuvre du salut pour l'œuvre de la prédication sachez-le très bien les serviteurs ce n'est pas seulement les juifs mais Dieu a pris aussi les serviteurs en Israël Dieu a pris aussi les serviteurs aux milliers des nations ça veut dire que parmi les ministres qui vont enseigner la parole il y en a qui vont venir dans la terre de Salomon il y en a aussi qui viendront en dehors de la terre de Salomon mais aujourd'hui c'est le contraire mais aujourd'hui c'est le contraire aujourd'hui nous avons des gens complexés qui ne parlent que de rabbins au nom de rabbins au rabbins avec des kippas sur la tête au rabbins maintenant si vous suivez ce que le rabbin dit il faut comprendre qu'il est en retard il n'a pas eu l'accomplissement il n'a même pas arrivé dans l'accomplissement de ces choses il est écrit quand les gens disent Moïse ils ont un voile sur leur face mais ceux qui vont t'aimer se convertir au Seigneur mais ceux qui vont t'aimer se convertir au Seigneur qui a enlevé le voile est enlevé le voile est enlevé en Jésus Christ parce qu'un ministre travaille le ministre qui travaille aujourd'hui dès qu'on a été chapitre 3 on ne fait pas la raison au paquet on ne fait pas la raison au paquet on ne fait pas la raison on ne fait pas la raison le voile est enlevé parce qu'une mission par contre la dispensation par contre nous dans cette dispensation nous venons pour enlever cette voile de manière à ce que le peuple puisse voir la face de Christ de manière à ce que le peuple puisse voir la face de Christ voilà pourquoi si l'on veut voiler sur la montagne quand Jésus monte sur la montagne il laisse sa face que sa privil brille afin que tout le monde puisse se voir on ne peut pas couper l'arbre si tu ne connais pas l'arbre je veux que vous puissiez comprendre l'arbre ici va construire la maison maintenant je quitte la pensée que l'arbre c'était non je quitte maintenant la pensée que l'arbre c'était non je quitte maintenant la pensée que l'arbre c'était déjà maintenant je prends une écriture dans Esaïe 44 Esaïe parle du charpentier des cultures dans la profondeur si tu n'y viens dans la profondeur on parle de l' idolatrie d'Israël on parle de l'idolatrie d'Israël j'ai pris cette écriture pour te montrer que Dieu veut montrer que n'importe quel charpentier il connaissait l'arbre mais il coupait l'arbre il arrangait très bien l'arbre après avoir arrangé il met la face de l'or et il le place dans le temple pour l'adorer là on parle par rapport à l'idolatrie et nous sommes d'accord que l'idolatrie nous sommes d'accord que l'idolatrie nous sommes d'accord que l'idolatrie nous sommes interdits dans les choses c'est un mot très bien tu vas l'arranger très bien c'est après que tu vas amener ça dans le temple je veux que vous puissiez comprendre le Dieu que l'enseignement l'écriture c'est comme l'arbre le coupé que celui qui coupe l'arbre c'est-à-dire le serviteur il doit bien connaître le maîtrise il doit bien connaître le maîtrise l'être il y a des gens qui prennent sur le qui n'ont pas la maîtrise de la lettre nous sommes d'interprétation avant de chercher l'interprétation l'écriture l'art n'a pas de l'écriture très bien les gens vont sortir dehors les gens vont sortir dehors nous avons préféré nous dater un je préfère qu'il y ait quelqu'un pour s'y prêcher à l'erreur en français parce que nous ne prêchons pas en français pour s'y prêcher à l'ingala tu peux amener les gros mots des dictionnaires tu peux te préparer tu peux te préparer mais peut-être que tu parles mais peut-être que tu parles mais peut-être que tu parles mais on peut se couler à français mais tu n'as pas donné les cours de français tu as donné le cours de l'ingala le cours de l'anglais tu as donné un cours d'anglais mais tu n'as rien dit dans la parole de Dieu tu n'as rien dit l'homme doit connaître l'arbre quand tu coupes l'arbre et comment je vais arranger ça comment je vais donner le sens la forme pour que ça soit utile parce que le prédit il donne le vrai sens il donne le vrai sens il ne connaît pas l'arbre mais il veut couper maintenant si tu ne connais pas l'arbre tu veux couper l'arbre tu vas amener le désordre parmi les gens voilà pourquoi un jour il y a quelqu'un qui venait d'adorer quelque part l'unique éthiopien il a aussi des arbres devant lui mais il ne comprend rien on l'a arrêté on l'a frappé on l'a tué on lui a fait ça on lui a fait ça on l'a dit Dieu envoie Philippe va là-bas sache-les que si la personne ne sait pas lire chercher celui qui sait parce qu'il est écrit que l'homme qui lit et ceux qui comprennent c'est une seule personne parce que celui qui lit c'est une seule personne lire ce n'est pas ce qu'on l'a fait non ça c'est lire à la manière des hommes lire veut dire lire veut dire mettre la forme ce qui est caché derrière l'écriture mettre la forme ce qui est caché derrière l'écriture cela n'est pas donné à tout le monde c'est là où je suis frère tu vois pourquoi Jacques a dit qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs tout le monde ne peut pas enseigner 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 sur youtube parce que ce sont des choses que tu as pris ça ne t'appartient pas c'est tout tu ne maîtrises pas tu as écrit tu ne sais même pas maîtriser c'est ça or le prédicateur doit bien connaître Jérusalem voilà pourquoi nous nous disons ceci sache que Josué il sait que je vais récupérer le pays ici il va envoyer les espions parce que les espions ils ont dit qu'ici il y a ça ici il y a ça mais c'est que Josué avait fait Moïse aussi l'avait fait allez regarder le pays ils sont allés ils ont vu ici il y a ça qu'est-ce qui prouve le pays maintenant qu'est-ce qui prouve que vous étiez dans le pays regarde les fruits regarde les grappes regarde les fruits mais le pays là il y a des géants le pays là il y a aussi des vallées et ce pays là il y a aussi des choses comme ça parce que la Bible est telle qu'elle est là c'est un pays la Bible pour bien le mépriser 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 c'est le pays qu'il y a dans ce pays et quand on s'en dit moi il y a dans ce pays ça montre que c'est tellement voyager toi tu n'as jamais voyagé tu n'as jamais parti on ne t'a jamais amené là-bas 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 c'est tout Tu vois l'autre personne il veut prêcher le roi il veut concordance roi 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 Ce n'est pas comme ça Attends je t'explique Si je vais t'expliquer Regardez comment Dieu prêche Dieu appelle Pharaon Pharaon a eu un songe Dieu lui a donné le songe pour l'élévation de Joseph Vous voyez ça Suivez très bien Suivez comment Dieu prêche Pharaon a eu un songe Tout ce qui était là Personne n'est capable de l'interpréter Le sacre, le magicien, le intelligent, le philosophe Oh frère, attend qu'une école publique Même si tu vas à l'école publique Si Dieu ne te fait pas la grâce Tu ne comprendras pas ce que On a dit ceci Tout est écrit Tout est écrit C'est inspiré C'est inspiré Inspiré l'écriture Mais par Dieu lui-même Les gars, inspiré l'écriture C'est inspiré par Dieu lui-même Mais là-bas il est écrit Les hommes poussés par l'esprit Que les hommes On parlait de la part de Dieu On parlait de la part de Dieu Ceux-là ne sont pas poussés par l'esprit On n'est pas poussés par l'intelligence C'est simplement poussés par l'intelligence Il y a une classe 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 La juge de la Bible Tu n'enseigneras pas ça On ne va pas mon avis Je vais vous bénir Je vais arriver, ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Je vais arriver là où tu es maintenant j'ai fait pour élever joseph joseph quand il était en prison il avait déjà donné l'explication pour les chansons et les panettiers il avait déjà expliqué maintenant ça c'est pour la deuxième fois qu'il est il faut couper les cheveux il faut couper les cheveux quand joseph vient là bas il explique il donne l'explication il finit il finit joseph aussi parle si tu as le dictionnaire joseph nous on les cherche pas comme ça nous on voit directement Moïse qui vient on voit Aron qui vient on voit aussi Moïse qui vient avec le son Dieu lui dit toi tu ne parles pas ton frère c'est Lara pour interpréter pour interpréter pardon regarde ton frère il est là il lui vient automatiquement son frère arrive parce que son frère c'est lui qui va interpréter donc en Egypte Pharaon il était venu avec Joseph Moïse il est venu avec Aron or Pharaon avec Joseph c'est le roi et les prophètes le roi et les prophètes le roi ici qui est comme Pharaon lui il vient seulement avec des songes mais c'est le prophète qui amène l'interprétation c'est que le prophète c'est Josèle c'est lui qui amène l'interprétation c'est lui qui amène l'interprétation comme Dieu il le répète toujours il le reprend il lui amène une autre roi qu'on appelle Moïse il dit que Moïse était le roi parce que l'écriture dit qu'il était roi Moïse quand il est venu il revient aussi il revient avec Aron qui est comme prophète pour interpréter voilà pourquoi pour qu'Israël soit sauvé même dans le deuxième temps Dieu il enverra un roi et un prophète je ne sais pas si vous arrivez prophète 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 le message d'Elie a ministre il s'élève le feu descend le feu descend et le jugement mais quand Élisée vient il presse comme la grâce le ministère le ministère le ministère le ministère le ministère il commence à chercher Elisée Élisée Élysée Élisée il y a un dictionnaire qui cherche il n'y a pas une raison il faut y avoir un cété il faut très bien connaître l'arbre pour couper mais comme Dieu est répétite il vient avec Jean Baptiste si tu regardes Jean Baptiste tu regardes à Elie et à Élysée parce que Jean Baptiste a dit Elie elle a un message à Jean Baptiste regarde le message de Jean Baptiste qui vous a dit de fouler la colère a venu convertissez-vous le nom est déjà venu à la racine mais quand Jésus vient perd pardonnez-le il ne savait pas ce qu'il est fort ça c'est le ministère de l'Élysée les lignes et l'Élysée sont encore revenus dans une autre forme c'est comme ça que Dieu travaille est-ce que vous comprenez bien il n'autrefait chercher il ne connaît pas trop bien l'arbre mais il veut pécher il doit d'abord connaître l'arbre voilà pourquoi Elie s'est fait mais comment est-ce que je vais connaître ces choses lui au moins il était sincère je saurais comment comment est-ce que je vais connaître est-ce que le prophète Awa est-ce que le prophète ici il parle de lui ou il parle de notre pension comme Philippe connaissait les arbres il connaît bien les arbres il commence à faire les clavets il a commencé à couper nos arbres il a commencé à réunir les arbres il a commencé à réunir les arbres il a commencé à arranger les arbres et ça c'est à peu près le millénaire ça c'est à peu près le millénaire plus tard l'arbre est mauvais au cas que j'ai déjà mal tu as mal coupé il n'y a pas qu'on a été voilà pourquoi chacun a coupé l'arbre mais il doit savoir quel arbre il doit couper je vais terminer par ici Il y a beaucoup de choses J'insiste sur connaître l'âme Même toi Comme saint Comme un roi de Dieu Pour que tu ne puisses pas être séduit Tu vas connaître l'âme Tu vas connaître l'écriture Pour qu'il ne soit pas séduit Il faut que tu sois enseigné Il est écrit pour le règne de fès Il ne les fait pas Il ne les fait pas Il ne les fait pas Il faut ramener quelqu'un sur la rue Parce qu'il connaissait les arbres Pour qu'il ne soit pas Tu dois connaître l'âme Que Dieu vous bénisse Et que la paix de Dieu soit sur vous Je veux que tu pries là où tu es Dis merci à Dieu L'état est déjà passé Que Dieu te fasse grâce Pour connaître l'âme Et savoir comment se servir Au nom de Jésus Christ Prie en Dieu